Musique Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops de Cold War On va dire en matière générale, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui Je pense que tu as compris au titre de quoi on va parler On va parler justement le nombre de commentaires que je peux recevoir chaque jour sur le jeu Qui est quand même assez incroyable le nombre de trucs du T-Hit, T-Hack Ou sinon le fameux T-River Boost pour avoir des accueils plus faciles pour taper des nuques Enfin bref je reçois tous les jours ce genre de commentaires Et des fois même sur les live Twitch Donc des fois c'est un peu énervant parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer depuis un bon petit moment Surtout sur Cold War parce que ça se voit que les personnes qui disent ça ne jouent pas au jeu tous les jours Et qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à la sortie du jeu Au niveau du gameplay on va donc se retrouver pour une potentielle double nucléaire Qui a été réalisée sur Twitch Donc là tout ce que vous voyez maintenant tout a été réalisé sur Twitch Et j'ai fait exprès de laisser la recherche de game dès le début Comme ça vous voyez qu'il n'y a aucune triche, qu'il n'y a quoi que ce soit etc Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui regardent YouTube et qui ne regardent pas Twitch Que je vous invite fortement à suivre tous les jours sur Twitch Vraiment parce que tout est fait là-bas En fait tous les gros gameplays, tout ensuite les best class setup qui sont redirigés après sous YouTube Tout est fait sur Twitch donc c'est vraiment très important de suivre Twitch Parce que c'est à ce moment là que vous allez absolument tout découvrir Et d'ailleurs n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu si ce n'est pas déjà fait Voilà ça supporte le YouTuber, ça nous aide et en plus ça nous fait extrêmement plaisir Voilà moi en tout cas ça me fait toujours extrêmement plaisir quand je vois que la vidéo est beaucoup likée, partagée etc Et puis surtout quand on parle de gros gameplay qui est juste derrière Même si je vais en revenir un peu là-dessus Ça fait toujours extrêmement plaisir donc tu connais l'objectif Les 2000 likes en moins de 24 heures ça fait chaud au cœur Merci à tous ceux qui le feront parce que ça m'aide Et puis au niveau du référencement et tout etc Et en plus c'est du Cold War et moi ça me fait extrêmement plaisir de vous proposer du Cold War Bon pour entrer dans le vif du sujet Beaucoup de gens ne comprennent déjà pas une chose que ce soit sur YouTube Ou qui regardent d'autres influenceurs tel ou tel influenceur etc Ne comprennent pas à l'heure actuelle que le skill-based matchmaking sur Call of Duty Black Ops Cold War A été énormément modifié par rapport à la sortie du jeu Par rapport à la sortie du jeu c'était très très compliqué de lâcher juste une nucléaire Que ce soit en solo ou en groupe c'était pas impossible Mais c'était très très hard Tout simplement parce que le skill-based matchmaking était tellement restreint Que c'était impossible de faire quoi que ce soit Et depuis à peu près 3 semaines je dirais depuis les fameux noobs de Noël Bah justement ça a pas mal changé Le skill-based matchmaking a énormément changé sur Call of Duty Black Ops Cold War Même si de temps en temps il y a des jours un peu compliqués Des jours super simples Mais par exemple il y a des jours qui m'arrivent où je peux lâcher 6 à 7 nucléaires la même journée Et des fois je peux en claquer 0 parce que vraiment les accueils qui sont proposés Sont vraiment trop trop horribles Où ça joue vraiment full hog, full m16, en head glitch etc Enfin bref ça essaye pas de créer quoi que ce soit Ça campe Voilà il y a des jours comme ça et puis il y a des jours où vraiment les games sont vraiment très bons Je vous mettrai évidemment un petit moment où je suis sur Code Tracker Puis je vais descendre les parties une par une Pour vous montrer tout simplement qu'il n'y a pas d'histoire de suicide, river boost ou quoi que ce soit Parce que même si c'est assez casse-couille de devoir le prouver X ou Y fois C'est à dire que ça soit sur Warzone quand je tapais des plus de 20 kills top 1 solo en solo Donc c'était toujours un mec ouais tu river boost, ouais tu fais ci, ouais tu fais ça etc Lorsque tout simplement je me la donnais sur Warzone tous les jours pour réaliser les meilleurs gameplay possibles Tout simplement pour Youtube avec la meilleure best class top Donc forcément derrière il y avait pas mal d'heures de jeu pour pouvoir vous proposer le meilleur des gameplays tout simplement La meilleure optimisation possible et tout ce qu'il faut Et donc après c'est vrai que de nouveau Cold War c'est de nouveau la même chose Ouais c'est pas possible, il faut tomber sur ci, il faut faire ça etc Lorsque c'est absolument faux, rien qu'en voyant tout ce que je vous ai mis C'est juste impossible tout simplement Donc comment ça se fait qu'à l'heure actuelle il y a la possibilité d'affronter des personnes un peu moins fortes Bah de nouveau c'est que le skill based matchmaking à l'heure actuelle sur Call of Duty Black Ops Cold War A été bien diminué Donc c'est pour ça que vous pouvez voir maintenant sur Call of Duty Et même en général sur Cold War Des personnes qui avant ou au début du jeu ne sortaient pas nucléaire Et qui petit à petit commencent à sortir des nucléaires En tant que ça soit d'autres gros influenceurs Petit à petit ça commence à sortir des nucléaires Alors évidemment lors du début du jeu je claquais déjà quelques nucléaires Elles n'étaient pas très belles, il faut quand même le dire Il faut quand même assumer que les nucléaires n'étaient absolument pas belles Mais que maintenant il y a la possibilité de claquer des doubles nucléaires Vu que les accueils sont un peu plus soft Et c'est clairement ce qu'il fallait Genre un tout petit peu plus soft Pour des personnes éventuellement comme moi Qui avaient de gros stats etc Enfin de gros stats entre guillemets Parce que là on n'est pas aussi haut que j'avais un Modern Warfare ailleurs Et puis surtout que je suis en train de grind le Camo Dark Matter Enfin au début c'est ce que je faisais Donc forcément quand tu jouais XM4 VS Je sais pas justement une Aug ou une M16 Bon bah tu te faisais fumer au début du jeu Très clairement on va pas se le cacher T'as beau avoir un bon niveau Un mec qui est en head glitch M16 Aug Lors des 2-3 semaines de jeu C'était quand même impossible d'essayer de gagner un gunfight C'était juste vraiment impossible Et là vous allez me dire non mais LT en face c'est vraiment des bots Mais en fait ce sont des bots vraiment Vraiment en face c'était vraiment des bots Et j'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit J'ai juste lancé une game J'ai juste lancé une game Les accueils à l'heure actuelle sur Cold War que vous avez Sont vraiment beaucoup plus soft qu'ils y étaient Donc je comprends les personnes qui sont plutôt assez énervées Par rapport à Cold War Comment il a été Mais sachez qu'à l'heure actuelle Vraiment il y a beaucoup de choses qui ont été changées sur Cold War Le skill-based matchmaking a été clairement réduit Pas autant qu'un Black Ops 2 Pas autant d'un Black Ops 1 etc Où on avait vraiment des plus grands choix de lobby Non on n'est toujours pas à ce niveau là Mais il y a clairement quelque chose qui a changé Et taper des nucléaires sur le jeu est devenu beaucoup plus simple Et évidemment vu que je suis sur Playstation Je ne peux pas faire l'histoire de VPN Oui parce que maintenant c'est devenu la grande mode sur Warzone Pour essayer de taper des grosses grosses games sur Warzone Beaucoup de gens maintenant décident de partir sur des serveurs égyptiens Ou des serveurs africains Tout simplement pour essayer de tomber sur des personnes Qui ne soient pas vraiment très 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 fortes Même s'il y a des problèmes de ping etc Il y a beaucoup de bons kills De grosses 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 games Avec des plus de 100 kills très facilement réalisés sur Warzone En tout cas pas en solo mais en groupe, en escouade etc Du coup vu que je suis sur Playstation 4 Bon bah tu vois je ne peux pas utiliser de VPN Parce qu'en plus je stream Donc c'est un peu compliqué Ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir du moment Où tu utilises un VPN En tout cas pour ma part si je le fais Je ne peux pas stream tout simplement Donc ça devient très compliqué De faire ça en live Je ne pourrais pas être en live Tout simplement il faut savoir qu'à partir du moment Où tu pars sur les serveurs égyptiens etc Tu ne peux plus stream derrière Donc je sais qu'il y en a certains qui utilisent d'autres techniques Alors je ne sais pas du tout comment ça marche etc Parce que de nouveau les VPN et tout Bon bah je suis joueur console moi de base Donc tout ce qui est PC Hormis World of Warcraft, Youtube, Twitch Et certains trucs voilà Je ne m'y connais absolument pas assez là-dessus Ensuite ce que je vous recommande fortement De faire sur Cold War Parce qu'il y en a certaines personnes qui me demandent Mais comment tu fais LT pour prendre plus de plaisir Je vous recommande fortement de jouer en groupe Et de ne plus trop jouer en solo Même si voilà là vous avez une exception sous les yeux C'est très clairement une exception Mais je ne sais pas pourquoi Et je ne sais pas comment le dire J'ai l'impression qu'en solo En fait ce n'est pas à cause du skill-based matchmaking Mais à l'heure actuelle Le solo sur Cold War est totalement injouable pour ma part Et je dis bien pour ma part Sauf pour ce genre de game Généralement c'est les games de chauve que je fais tous les jours sur Twitch Je fais 30 à 45 minutes de games de chauve Avant de jouer en groupe Le problème c'est que l'équilibrage d'équipe sur Cold War Est complètement dégueulasse Il faut le dire Quand tu as de très bonnes stats sur le jeu Et que tu réalises de très très grosses games Malheureusement Très très souvent Et c'est exactement ce qui se passe en fait Tu vas tomber sur les personnes les moins fortes du jeu Et qui vont être forcément dans ton accueil Dans ton lobby Et qui vont être forcément avec toi Alors que ça soit une fois ok Pourquoi pas Que ça soit deux fois ok Mais au bout de la dixième, quinzième fois À un moment donné Je suis humain Je suis humain Je suis là pour également pour prendre du plaisir A un moment donné j'en ai marre A un moment donné j'en ai vraiment marre Et ce moment c'est ce qui arrive C'est lorsque je dois faire des énormes games A essayer de pousser, 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 pousser Je termine sur des 40-50 kills Et il reste quoi Allez encore Je dirais 40% de la game Et directement je me prends full strike Je fais non mais qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que je me prends ça Et en fait tout d'un coup Je regarde tout simplement mes alliés Cinq négatifs Ils sont tous en négatif Je suis seul en positif En train de faire une bonne game etc Et eux ils sont tous en négatif Donc du coup c'est vrai que le solo sur ce jeu Il est très très vite insupportable Pourtant je suis quelqu'un qui adore jouer en solo Pour ceux qui suivent les vidéos de Call of Duty Black Ops 3 Savent qu'il y avait toujours des doubles nucléaires solo Qui étaient réalisés Chaque fois il y avait une vidéo par jour C'était double nucléaire N'importe quel âme M8 ICR J'ai eu la même chose à un moment donné avec IW World War 2 ça a été la même chose pendant un moment donné Un peu moins après Bon avec Black Ops 4 c'était un peu plus compliqué Mais voilà Je réalisais énormément de gameplay solo Et vraiment sur ce Call of War Le solo je ne vous le recommande absolument pas Vraiment je ne vous le recommande absolument pas Faire éventuellement quelques games Les games de chauffe etc Mais après oubliez Vraiment vous allez devenir fou Croyez moi vous allez devenir fou Si vous cherchez ça Je vous recommande fortement de jouer dans un petit groupe Que ça soit 3, 4 Allez grand maximum 4 Pour que vous puissiez vous amuser Et vraiment le jeu à ce moment là Il est ultra plaisant Et vous allez prendre un maximum de kiff D'ailleurs ce qui est plutôt assez drôle C'est que les personnes qui jouent encore à Cold War Critiquent toujours le skill-based matchmaking Ouais c'est la faute du SBMM C'est la faute du SBMM C'est la faute du SBMM Alors je veux bien que le SBMM soit responsable De certaines mauvaises games Et c'est le cas de le dire Vraiment le SBMM est responsable De très mauvaises games Mais malheureusement j'ai l'impression Que maintenant c'est devenu un peu le Comment dire Un peu l'excuse à tout va Quand tu fais une mauvaise game Ou quand tu enchaînes les mauvaises games Ouais c'est la faute du skill-based matchmaking C'est la faute du skill-based matchmaking Ça a très bon dos Le skill-based matchmaking En réalité Comme toutes les personnes qui voient Sur les lives sur Twitch Je réalise assez souvent Soit des doubles nucléaires réalisés Soit des doubles nucléaires faits Comme vous avez pu voir là maintenant Et que c'est réalisable Très facilement A l'heure actuelle Le jeu est deux fois plus plaisant Tu peux réaliser des totales dingueries Alors est-ce que le river boost Existe encore ? Je suppose que oui Le river boost doit encore exister Parce que Il y a quand même Une certaine restriction Qui a été mise en place Mais bon C'est pas une énorme restriction Par rapport au jeu Mais je pense que le river boost Doit encore bien exister Pour tomber sur des mecs Encore plus nuls Etc je pense Et vraiment Les personnes qui à l'heure actuelle Critiqueraient encore Cold War Et qui dirait Ouais c'est la faute Du skill based matchmaking C'est la faute Du skill based matchmaking Bah en fait Ça serait plutôt Votre niveau A remettre en question Peut-être parce que Vous jouez trop à Warzone Ça aussi Il y en a beaucoup Que je voyais dans les chats Qui disaient Ouais moi j'y arrive pas Je retourne sur Warzone Fait ouais mais en fait Tu peux pas faire les deux C'est soit tu décides De faire du Cold War Soit tu décides De faire du Warzone Parce que tu ne peux pas Faire les deux Très clairement C'est deux styles Complètement différents Je vais sur Cold War Je vais sur Warzone Genre maintenant Je vais sur Warzone Je pue la merde Je le dis honnêtement Je pue la merde Je sais même pas Si je vais faire 5 kills Parce que justement Le style de jeu Entre Cold War Et Warzone Sont complètement différents C'est deux styles Complètement différents Auquel tu es Beaucoup plus agressif Sur Cold War Et tu peux te permettre De rusher beaucoup plus Et que tu peux permettre De bouger à droite À gauche Etc Tandis que Warzone C'est déjà un style Beaucoup plus long Qu'un Cold War Et ça c'est mon avis Certains peuvent dire Ce qu'ils pensent Mais très clairement A partir du moment Où tu sais te déplacer Sur Cold War Tu as défoncé tout le monde Et quand je dis Tu vas défoncer tout le monde C'est que tu vas arracher Tout le monde Vraiment tu vas arracher Tout le monde C'est un style particulier Faut comprendre Et c'est plus Un style Black Ops Evidemment C'est plus un style Black Ops Mais ce que je vous recommande Fortement C'est plus jouer à Cold War Essayer énormément De jouer à Cold War Dans un petit groupe De 2 De 3 Etc Pour que vous puissiez Énormément Comprendre les mécaniques Du jeu Et que vous puissiez Vous déplacer Et comprendre Comment ça marche Réellement Cold War Et à ce moment là Vous allez très vite Comprendre comment Fonctionne le jeu En réalité Vous allez très très vite Comprendre Comment tout cela Fonctionne évidemment Généralement Pour vous entraîner Je vous recommande Fortement de jouer Sur 3 maps Crossroad Nuketown Et Red Franchement Vous allez prendre du kiff A jouer ces maps là En plus c'est les meilleures Maps très clairement du jeu Surtout Red Et Crossroad C'est vrai que Nuketown Petit à petit Alors je ne dis pas Que c'est moins bien Je dirais plus Que je me suis lassé De Nuketown J'aime beaucoup Nuketown Etc Mais Crossroad Est très clairement Un niveau au dessus En ce moment Je ne sais pas pourquoi Je préfère Crossroad C'est peut-être le fait aussi Que Nuketown J'y ai joué pendant Un très 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 long moment Que ce soit Black Ops 1 Que ce soit Black Ops 2 Que ce soit Black Ops 3 Que ce soit Black Ops 4 Que ce soit Call of Duty Mobile C'est vrai que j'ai énormément Signé Nuketown Et je le connais par coeur Vraiment Nuketown Je le connais par coeur Je pourrais t'expliquer Comment marchent les spawns Comment marchent ci Comment marchent ça Etc Les spots et tout Vraiment Je pourrais tellement apprendre Enfin je pourrais tout expliquer De Nuketown Tellement que j'ai passé mon enfance Et tellement que j'ai passé Des soeurs dessus Vraiment le jeu Je le connais par coeur Voilà c'est la fin de cette vidéo Comme ça j'aurai mis Les choses au clair J'espère comme ça Vous serez informé De ce qui se passe Sur Call of Duty Black Ops Cold War Et en espérant Que vous allez y jouer Parce que personnellement C'est mon kiff Et à demain A 9h30 sur Twitch Ciao ciao